www.kazarema.fr Je suis déçu de voir les images qui circulent ces derniers temps. Je vois mes frères en train de souffrir, vendus comme des pêches, comme des poires en Libye. Je me lève aujourd'hui pour dire que je suis indignée. Je me lève aujourd'hui pour dire que je suis en colère. I'm black, I'm African. Je suis black, je suis noir et fier de l'être et je suis africaine. Il y en a marre de voir les Africains continuer à dormir paisiblement, tranquillement, pendant que nous avons des frères et des sœurs qui sont en train de coupir dans des prisons, qui sont en train d'être vendus par des charognards libyens, qui sont vendus comme si on vendait des tomates alors que nous sommes au XXIe siècle. Après tant d'années, tant de siècles où nous avons été réduits à l'esclavage. Aujourd'hui encore, on nous fait ressurgir encore que la race noire est une race inférieure. Je dis non, nous ne sommes pas une race inférieure. Parce que lorsque je regarde l'Afrique, mon Afrique à moi, je dis que l'Afrique qui est le berceau de l'humanité est un continent béni. Un continent richement béni. Un continent que Dieu a tellement aimé, qu'il a tellement béni. Nous sommes bénis sous le sol. Nous sommes bénis sur le sol. Pourquoi est-ce que l'Africain jusqu'aujourd'hui n'arrive pas à jouir de tous les biens que Dieu a déposés sur son continent ? Les soi-disant chefs de l'État, que moi j'estime qu'ils ne sont pas des chefs de l'État, je dis que vous estimez être des hauts dirigeants. Vous n'êtes pas des hauts dirigeants, vous êtes des bas dirigeants. Comment est-ce que vous pouvez estimer être des chefs de l'État alors que tous les jours, des milliers, des millions d'Africains sont tués, sont violés, des femmes sont violées, des hommes sont complètement martyrisés. Nous sommes en train de tourner nos regards vers la Libye où nous voyons nos frères et nos sœurs simplement parce qu'ils sont en train de fuir, fuir la misère que vous autres, soi-disant chefs des États africains, vous êtes en train de les accabler. Vous les faites souffrir. Et ces hommes et ces femmes trouvent que leur seul moyen de s'en sortir, c'est de s'enfuir. Pourquoi devraient-ils s'enfuir alors que ce sont aussi leurs pays ? L'Afrique est aussi leur continent. Pourquoi est-ce que vous êtes les seuls à jouir des biens de l'Afrique et pas ses frères et ses sœurs africains ? Vous autres, chefs d'État africains, vivez dans une maison ou à l'intérieur de cette maison, vous vivez dans une chambre bien à part avec de l'eau, de l'eau potable, de l'électricité, à manger, à boire, à gogo. Et juste en sortant de vos chambres, il y a des personnes qui se trouvent dans vos salons, dans vos cuisines, dans vos toilettes, qui sont en train de vivre misérablement. Ils n'ont même pas de quoi se vêtir, ni même de quoi boire. Comment ça se fait que l'eau peut devenir un luxe en Afrique pour beaucoup de personnes ? Des millions de personnes n'ont pas accès à l'eau potable. Au 21e siècle, en 2017, nous ne pouvons pas supporter cela. C'est indigne. Et moi, je suis indignée aujourd'hui, en tant qu'une femme africaine. Je dis non, cela ne peut pas continuer. Vous êtes là, vous ne réagissez même pas. On est en train de vendre vos fils et vos filles. Vous ne réagissez même pas. Et là, je m'adresse encore parce que je suis une femme. Je m'en vais tout droit vers vous, soi-disant les premières dames. Les premières dames de Chanel, les premières dames de Louboutin, les premières dames d'Ukabello, les premières dames des petits sages et des perruques et des sacs Vuitton. Vous n'êtes pas dignes d'être appelées des premières dames. Vous êtes des dernières dames. Parce qu'une première dame est une femme dont la Bible parle ici, la femme vertueuse, la femme sage. La femme sage est une femme qui bâtit sa maison. Mais l'insensé la renverse de ses propres mains. Eh bien, aujourd'hui, vous êtes soi-disant des premières dames. Vos pays sont vos maisons. Et vous êtes censé, vous, en tant que femme, vous lever et dire que moi, en tant que femme, soi-disant, en tant que première dame, je dois bâtir ma nation. Mais que faites-vous de vos nations ? Vous renversez les nations. Quel genre de femmes êtes-vous ? Lorsqu'il y a des femmes, des vieilles femmes, qui doivent être honorées, vous les déshonorez, ces vieilles femmes. Elles n'ont rien à manger. Elles n'ont rien à boire. Aujourd'hui, en Afrique, il y a des familles qui sont en voie de disparition simplement parce qu'elles n'ont personne en Europe. Pourquoi êtes-vous les seuls à vivre dignement dans vos pays ? Des premières dames de Chanel. Vous n'êtes que des dernières dames. Vous ne méritez même pas de porter le nom de première dame ou le titre de première dame. Une première dame qui est en train de me suivre ? Si cette vidéo te trouve en train de manger, tu devrais arrêter de manger. Comment peux-tu être en train de manger tranquillement, dans ta chambre, pendant que dans le reste de ta maison, tes enfants sont en train de mourir de faim ? Une femme sage est une femme qui prend soin de sa maison. Une femme vertueuse est une femme qui sait prendre soin de son champ. C'est une femme qui sait prendre soin de sa maison, de ses enfants, de tout ce qui l'entoure, de sa famille. Vous êtes les seuls à jouir du bien de l'Afrique, des richesses de l'Afrique. Jusqu'à quand allez-vous continuer à fermer les yeux et à regarder toute cette population africaine mourir sous vos yeux ? Vous êtes fiers lorsque vous montez dans vos jets privés et traversez les océans pour arriver jusqu'ici en Europe pour mettre au monde, pendant que vous êtes incapables de pouvoir construire des hôpitaux dans vos propres pays. Vous n'avez qu'un petit mot de tête et tout de suite vous courez ici en France, vous courez en Suisse pour aller vous faire soigner. Et toute cette population qui ne cesse de mourir chaque jour de malaria, de palus et autres, de choléra et dernièrement d'Ebola, etc. Parce que ce n'est pas votre priorité. L'Afrique n'est pas votre priorité. Vous n'êtes donc pas des Africains. Et vos maris, et vous-même, une femme digne sait parler à son mari dans sa chambre. Pendant que tu t'accouples avec ton mari, que fais-tu ? Que dis-tu à ton mari ? Ça fait peut-être déjà 2, 3, 4 mandats, 10 mandats, 20 mandats, que sais-je. Ça fait 10 ans que vous êtes au pouvoir. Ça fait 20 ans que vous êtes au pouvoir, 30 ans, 40 ans que vous êtes au pouvoir. Vous êtes les seuls à grossir apparemment. Et regardez vos populations. Ils sont en train de maigrir pendant que vous grossissez. Ces jeunes garçons, ces jeunes femmes qui se retrouvent en Libye, ce n'est pas parce qu'ils aiment la Libye. Tous ces hommes et nous autres, nous ne sommes pas ici parce que nous aimons tout ce qui nous entoure ou simplement que nous sommes là par amour. Mais c'est parce qu'il y a eu un manque. Parce que nos aïeux ont eu des soucis, nos parents ont eu des problèmes et se sont dit que si nous restons ici, nous mourrons. C'était pour sauver leur peau et la peau de leurs enfants. Et voilà le geste que nos parents ont fait de se déplacer. Eux, ils ont eu de la chance. Ils ont pris des avions pour arriver jusqu'ici. Mais voici, je pleure dans mon âme. Mon cœur saigne lorsque je vois que des hommes et des femmes africains pourfouillent rien que la misère. Ils sont en train de mourir dans les eaux de la mer. Pendant que vous autres prenez des jets privés pour venir en vacances. Pendant que vos enfants prennent des jets privés pour venir passer des journées de fêtes ici, d'anniversaire. Ils veulent venir en boîte de nuit à Paris. Ils prennent leurs jets privés. Mais vous n'êtes même pas conscients que vous n'êtes pas des chefs. Vous n'êtes pas des chefs. Vous n'êtes pas des hauts dirigeants. Vous êtes des bas dirigeants. Et vous autres les femmes, vous n'êtes pas des premières dames. Mais vous êtes des dernières dames. Quand nous allons au Congo, nous voyons des barrages qui peuvent alimenter toute l'Afrique en électricité. Mais jusqu'à aujourd'hui, l'électricité est un luxe en Afrique. Même vous-même, vous avez des problèmes d'électricité. Alors vous êtes toujours alimentés H24 par des groupes électrogènes. Mais jusqu'à quand cela va durer ? Vous mettez des millions pour acheter des montres pendant que les gens qui sont juste devant chez vous sont en train de mourir de faim. Des fonctionnaires impayés pendant des années. La jeunesse est l'avenir de l'Afrique. Que faites-vous de cette jeunesse africaine ? Vous les livrez à eux-mêmes au point où ils abandonnent leurs rêves. Il y a des génies parmi tous ceux qui sont en train de se faire battre. Ceux qui sont en train de se faire vendre en Libye. Il y a des génies qui peuvent transformer l'avenir de l'Afrique. Ce sont ces génies dont l'Afrique a besoin que vous êtes en train de bafouer, que vous êtes en train de tuer. Sachez-vous, chères dernières dames, chers bas dirigeants, que vous aurez la mort de tous ces jeunes hommes africains dans la conscience. Non, moi je ne veux pas que vous vous retrouviez à Laé parce que là-bas vous vivez dans des chambres de rois. Je veux que vous soyez jugés par la communauté africaine. Vous devez être jugés parce que ce que vous faites est indigne. Vous êtes indigne. Je regarde un président qui fait une interview en disant « Oui, je n'ai pas vu la vidéo, mais mon cabinet m'en a parlé. » Quel genre de chef de l'État es-tu ? Une partie de la population de ton pays se fait vendre comme une tomate. Et toi, tu dis que tu n'as pas vu la vidéo ? Des vidéos qui ne durent qu'une minute, moins de deux minutes. Tu n'as pas deux minutes pour regarder comment est-ce que ta population se fait vendre. En quel siècle sommes-nous ? Jusqu'à quand l'homme noir va-t-il continuer à être martyrisé à ce point ? Je suis indignée, je suis africaine et je suis fière de l'être. Je suis fière d'avoir la peau noire. Et je suis fière de dire aujourd'hui que assez, c'est assez, trop, c'est trop. Tous nos frères qui sont en train de souffrir, qui sont en train de croupir, ils se font battre matin, midi et soir avec des barres de fer. D'autres, on prend des couteaux, on perce leur corps avec des couteaux. Mais où sommes-nous ? Nous sommes au 21e siècle, oui ou non. Je ne parle même pas à la communauté internationale de réagir, mais à vous autres, soi-disant leaders africains. Vous dormez peinard chez vous alors qu'il y a vos fils et vos filles qui se font violer. Il y a vos fils et vos filles qui ne mangent pas. Mais comment faites-vous pour être les seuls à manger ? Comment faites-vous pour grossir autant pendant que le reste de la population est en train de maigrir ? Comment faites-vous pour dormir tranquillement pendant que des enfants qui méritent d'être à l'école et de s'asseoir dignement sur des bancs, ils sont assis par terre dans la poussière. Ils n'ont pas de quoi s'asseoir. Ils n'ont même pas de cahier. Ils n'ont pas de livres. Ils n'ont rien. Et comment voulez-vous que lorsque vous mourrez, parce que certainement vous mourrez, la Bible le dit, l'âme qui pêche mourra. Et la Bible le dit aussi, celui qui tue par l'épée mourra par l'épée. Combien de morts avez-vous dans votre conscience ? Et comment faites-vous pour dormir ? Moi, je me pose la question. Madame, la dernière dame, comment fais-tu pour manger paisiblement pendant qu'il y a des gens qui souffrent ? Vous n'investissez en rien en Afrique. Vous construisez des routes qui ne durent même pas. Vous construisez des routes aujourd'hui. Quelques années après, ces routes-là, on ne peut plus rouler là-dessus. Mais les colons avaient construit des routes. Jusqu'à aujourd'hui, c'est sur ces routes-là que vous roulez. Et vous prenez de l'argent que vous allez placer dans les Caraïbes. Vous mettez des placements offshore. Vous prenez de l'argent et vous placez en Suisse, en France. Vous achetez des biens, des châteaux. Que tôt ou tard, ces mêmes personnes qui vous placent soi-disant au pouvoir finissent par réquisitionner. Et lorsqu'ils réquisitionnent ces choses, ils ne le voleront pas. Nous sommes ici en Occident. Il n'y a pas de diamants. Mais les gens vivent dans des logements sociaux. Il y a des femmes seules qui ne travaillent pas ici en Occident, mais qui sont payées. Là où il n'y a pas de coltan. Mais regardez, tout le monde a l'accès à un téléphone portable. Qu'est-ce qui se passe chez nous ? Les gens ne peuvent pas étudier correctement avec tout ce que nous avons dans notre sous-sol. Tous les jours, on nous vole, on nous vole, on nous vole, on nous vole. On déstabilise l'Africain. On veut te faire croire, Africain, que tu n'es rien, que tu ne représentes rien, que tu es faible parce qu'autrefois tu as été esclave. C'est fini aujourd'hui. C'est fini aujourd'hui. Et moi, j'aimerais dire une chose aussi qui me révolte. Si un Libyen, un minable Libyen, ose prendre un Africain et le vendre comme esclave, mais il prend exemple sur vous, cher soi-disant chef de l'État, chère soi-disant dernière dame, c'est parce que vous, d'abord, vous avez commencé à nous mettre en esclavagisme. Tous ceux qui sont en Afrique aujourd'hui et qui vivent dans des conditions minables sont des esclaves. Personne n'a le droit de ne rien dire parce que si vous osez prendre parti, devenir opposant, on vous met en prison. N'est-ce pas ça là aussi une forme d'esclavagisme ? Nous sommes d'abord esclaves chez nous, dans nos pays, avant que les autres fassent de nous des esclaves. Et je suis sidérée de voir que des hommes et des femmes, soi-disant des hauts dignitaires, que moi je dis vous êtes des bas dignitaires, vous n'êtes pas des dignitaires d'ailleurs. Restez tranquillement chez vous. Ne même pas dire un seul mot. personne ne passe sur les réseaux sociaux pour dire que moi, le président de tel pays, je ne suis pas d'accord contre ce qui se passe en Libye. Je me lève et je fais ci, je fais ça. Ça ne date pas d'hier. Peut-être que ça fait quelques jours que nous voyons ces images. Mais laissez-moi vous dire que ça fait quelques années que ça commence déjà à durer. Depuis que la Libye est tombée, cette histoire-là a commencé. Cette vague d'immigration qui arrive ici en Occident. Et d'où, justement, les Occidentaux disent « Non, on ne veut pas de vous ici chez nous ». Alors qu'eux se servent bien chez nous, les étudiants essayent de s'enfuir, d'aller en Occident pour pouvoir étudier. Et même après avoir étudié longuement, quand ils retournent en Afrique, il n'y a pas de travail. Ils n'arrivent pas à trouver des postes. Pourquoi ? Parce que des personnes qui, après avoir étudié ici, acquis beaucoup plus d'intelligence, retournent en Afrique, essayent de créer des entreprises, vous les accablez par des factures, par des taxes exorbitantes, simplement pour les casser. Où êtes-vous les hommes de Dieu ? Que faites-vous par rapport à cette situation ? Je ne vois pas les hommes de Dieu se lever et s'indigner contre cette situation. Je ne demande pas qu'aux pasteurs de se lever, mais je demande à tous les chefs religieux de se lever. Ceux qui fréquentent ces chefs de l'État, allez les voir. N'allez pas les voir juste pour avoir des mallettes d'argent, mais allez les voir pour leur dire des vérités en face. Assez de voir la communauté africaine, assez de voir la population africaine mourir. Voilà pourquoi je dis aujourd'hui les chefs religieux. Vous qui vous considérez comme des Africains. Si vous êtes réellement Africains, les enfants d'Afrique, la terre d'Afrique, a plus que jamais besoin de vous. Vous savez quoi ? Notre liberté ne viendra pas ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni de je ne sais où, mais ça viendra de vous. J'ai vu Moïse, David, Daniel, j'ai vu beaucoup de personnes, j'ai vu Joseph dans la Bible, des personnes qui ont accepté de porter le poids pour le bien-être de leur population. La Bible nous dit qu'au temps de Salomon, il n'y avait pas de guerre, parce que c'était un homme sage. Mais où sont des dirigeants sages et intelligents ? Jusqu'à quand allez-vous penser que votre race est une race inférieure ? Les hommes sont tous nés égaux et libres. Il n'y a donc aucune raison que quelqu'un fasse de vous son esclave. I'm black, I'm African I'm black, I'm African I'm black, I'm African I'm black, I'm African God bless Africa God bless Africa God bless Africa God bless Africa I love 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 Africa Pour votre édification spirituelle, suivez des puissants témoignages, des puissantes prédications, des puissantes prières en live, des émissions chrétiennes, des clips top gospel. Abonnez-vous dès maintenant sur notre nouveau compte YouTube Kazarema Satellite. La Bible dit que vous devez vous entretenir par des psaumes, des hymnes, des quantiques spirituelles, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Alors, abonnez-vous dès maintenant sur notre nouveau compte YouTube Kazarema Satellite.